Bonjour à vous, je suis l'inspecteur Leak, Jonathan Leak. Nous sommes en 1936. Un meurtre vient d'être commis ici même, dans cette gare ferroviaire, il y a quelques heures à peine. C'est à vous qu'incombe le lourd devoir de m'aider à le résoudre. Mais cette tâche ne sera pas des plus aisées. D'abord parce qu'on m'avait promis des renforts de police aguerris et suffisamment nombreux. Ensuite, parce que l'affaire est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît, car voilà, voilà que j'hérite de novices, de prétendus inspecteurs. Regardez-vous un peu ! Vous, simples voyageurs sur l'Orient Express, pensez-vous vraiment avoir les aptitudes requises pour élucider ce mystère ? Pour rien au monde, vous n'aimeriez manquer le train qui vous ramène chez vous, n'est-ce pas ? Quand un taxi vous a déposé devant la gare tout à l'heure, largement en avance sur votre horaire, soit dit en passant, vous n'imaginez pas bien sûr que votre voyage de retour serait ainsi bouleversé. Vous pensiez évidemment quitter la ville en toute quiétude, embarquant à bord d'un train pas ordinaire, le légendaire Orient Express. Votre périple, c'était si bien d'y rouler jusqu'alors, et après ces cinq semaines de merveilleux voyages, cette dernière étape n'était vraiment pas supposée prendre une telle tournure. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait. Chers voyageurs, en raison de ce dramatique imprévu, vous allez devoir me prêter main forte en menant votre investigation, car le criminel rôde encore par ici, le périmètre de la gare ayant été bouclé. Mais le temps nous est compté, avant qu'il ne file à bord de ce train que vous-même attendez. Il vous faut retrouver au plus tôt l'identité de l'assassin, l'arme qu'il a utilisée, et le lieu où le forfait a été commis. Pour ce faire, utilisez mes propres notes, un petit livret dans lequel j'ai condensé mes premières recherches. Complétez-le au mieux, après avoir inspecté toutes les zones de recherche dans la gare. Des réponses vous y attendent forcément. Sollicitez aussi les personnages éventuels que vous croiserez. Peut-être peuvent-ils vous aider. Pour progresser, procédez par élimination. C'est très important, et j'insiste vraiment sur ce point essentiel. Tout ce que vous aurez découvert, ou simplement vu, parmi les éléments en lien avec cette affaire, identité dévoilée, arme ou lieu révélé, tout cela peut être coché dans votre livret d'enquête. Ce qui, de fait, disculpera l'élément de la liste de ceux suspectés jusqu'alors. En d'autres termes, à la fin du temps imparti, votre livret d'enquête comportera votre hypothèse, ici de votre réflexion et de vos investigations. Une hypothèse qui mentionnera un anon, celui de la personne que vous accusez, une arme, celle utilisée par l'assassin, un lieu, là où a été commis le crime. Si vous n'avez pas assez d'éléments, qu'importe, le hasard peut vous sourire. Formulez une hypothèse au final, quoi qu'il en soit, en priant pour que la chance soit avec vous, et que vous trouviez la bonne combinaison. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider dans votre progression. Revenez me voir si nécessaire, pour vous aiguiller ou pour valider des découvertes. Bonne chance, je compte sur vous ! Sous-titrage ST' 501